Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui me tient à coeur parce que c'est la réalisation d'un projet que j'ai en tête depuis des mois et pour lequel je travaille depuis des mois. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler et si vous me suivez depuis un moment, vous voyez un changement perceptible puisque j'ai tout simplement coupé mes cheveux mais pas juste coupé mes cheveux. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Ça fait quelques mois maintenant depuis février que j'ai un énorme projet qui me tient à coeur, un projet sur le long terme. J'avais vraiment envie en tout cas à partir de février, fin janvier, début février, j'avais envie d'attaquer un projet sur le long terme qui allait être bénéfique pour d'autres personnes mais bénéfique aussi pour ma façon de voir les choses, j'avais envie en tout cas de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'apporter un petit peu ma pierre à un édifice et j'avais vraiment envie de me lancer dans un projet concret. Alors j'ai regardé un petit peu plusieurs choses qui pourraient convenir à ce que je recherchais et une chose qui m'est venue en tête depuis un moment, c'est tout simplement de faire don de mes cheveux. Donc depuis février, c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu comme quelque chose que je voulais absolument faire pour la fin de l'année. C'était donner mes cheveux pour l'année 2017 et très certainement pour d'autres années à venir aussi. En tout cas pour l'instant, c'était mon projet pour cette fin d'année. Si, même si on n'est pas encore totalement la fin de l'année, j'avais quand même envie depuis février de faire ce geste-là donc de laisser pousser mes cheveux et de les donner à une association. Pour mon choix d'association pour donner mes cheveux, j'ai tout simplement choisi une association belge. C'est coupe-éclat Tink Pink, donc en fait c'est pour faire un don de ses cheveux. Soit vous allez en salon de coiffure, vous coupez vos cheveux et puis vous faites via le salon de coiffure qui va eux renvoyer les cheveux à l'association. Soit vous faites comme j'ai fait dans mon cas, vous coupez vos cheveux chez vous, vous commandez une enveloppe et vous les envoyez à cette association-là. Ils vous envoient l'enveloppe, il ne faut rien payer, vous avez juste à renvoyer l'enveloppe comme ça avec vos cheveux dedans. Et pour moi c'était la solution la plus simple tout simplement parce que pour mon cas, je ne vais pas acheter des coiffeurs, d'autres coiffeurs. En tout cas je ne fais confiance qu'à une seule personne, ma maman, puisque c'est elle ma coiffeuse, puisqu'elle est coiffeuse. Et du coup je ne fais confiance qu'à elle pour toucher à mes cheveux parce qu'ils sont très précieux pour moi. Et du coup c'est par elle que j'ai voulu passer mais je voulais pouvoir envoyer mes cheveux quand même pour pouvoir faire don des cheveux que je comptais leur donner. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette association-là était la mieux puisqu'ils vont m'envoyer l'enveloppe. Donc ici j'ai commandé l'enveloppe mais il faut quand même deux semaines pour que ça arrive plus ou moins. Et là je ne l'ai pas encore reçu donc mes cheveux sont bien emballés précieusement pour être sûre qu'il ne leur arrive rien pour que je puisse les envoyer. Alors ce qu'il faut savoir pour pouvoir donner ses cheveux, en tout cas pour cette association-là, il faut au minimum 20 cm de longueur à donner. Donc je ne sais pas si vous vous rendiez compte d'où était la longueur de mes cheveux donc je vous mets une petite photo ici. Et tout simplement moi je pouvais donner entre 20 et 30 cm en fait parce que j'ai triché et que j'ai fait un carré plongeant. Donc j'ai donné plus de longueur derrière et un petit peu moins devant. Donc c'est des mèches qui varient entre 20 et 30 cm avec un petit peu de mèches qui sont un petit peu plus courtes. J'enverrai tout quand même, on verra bien s'ils prendront, peut-être qu'ils en auront besoin, peut-être qu'ils jetteront. Mais ils feront le tri dans ce qu'ils ont besoin. En tout cas j'ai quand même donné minimum de 20 à 30 cm. Et voici mes cheveux que je vais donner, les mèches en tout cas que je vais donner. Mais donc comme je vous disais, il y en a, celles-ci elles font 20 cm déjà. Et il y en a juste des toutes petites, un petit peu plus courtes. Je vais pas trop manipuler mes cheveux tout simplement parce que je veux vraiment qu'ils restent intacts pour quand je vais pouvoir les donner. Mais vous voyez un petit peu plus ou moins ce que ça donne. Donc j'avais quand même pas mal de longueur. Ils arrivaient en dessous de la poitrine devant. Et derrière ils arrivaient un peu plus bas que la moitié de mon dos. Même beaucoup plus bas que la moitié de mon dos. Et c'était vraiment important pour moi de faire ce geste-là tout simplement parce que comme je viens de le dire, mes cheveux sont précieux. Donc si je donne mes cheveux, c'est que c'est vraiment un acte qui me touche énormément. Parce que voilà, je les ai entretenus comme une dingue depuis février. Je faisais des bons masques, je faisais attention à la chaleur. Je faisais vraiment attention à mes cheveux tout simplement. Je faisais vraiment des gros soins dessus. Je les ai bichonnés, je les ai chouchoutés parce que depuis février je sais que je vais les donner. Et je veux qu'ils soient en pleine santé. Enfin je voulais qu'ils soient en pleine santé pour les couper et pour pouvoir les donner. Alors pourquoi je vous en parle ? J'aurais tout simplement pu faire mon geste et tout simplement envoyer mes cheveux. Ça faisait mon bonheur à moi et le bonheur aux gens qui allaient recevoir mes cheveux. Mais je voulais vous en parler tout simplement parce que pour moi c'est important que des gens soient mis au courant de ce genre de pratiques. Je sais que c'est déjà connu entre guillemets. Mais je me dis que beaucoup de personnes coupent leurs cheveux sans pouvoir faire don. Parfois il y a des gens qui ont des cheveux jusque dans le bas du dos et qui vont couper très court et qui vont simplement jeter leurs cheveux. Sachez que vos cheveux sont importants pour la cause du cancer du sein. En tout cas c'est la cause de Think Pink et je trouve que c'est très important. En tout cas dans les cancers en général les gens ont besoin de perruques parce que la chute des cheveux est toujours une perte très difficile je pense. En tout cas moi si je devais avoir ce genre de problème je sais que la perte de mes cheveux serait vraiment très très compliquée pour moi. Parce que c'est un élément très important dans mon physique. D'où le fait que j'ai décidé de donner mes cheveux parce que je me dis si moi ça m'arrive un jour j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive un jour j'espère pouvoir obtenir une perruque dans ce style là pour pouvoir justement vivre un petit peu plus ma maladie si ça devait m'arriver. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette association là. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter ma touche, en tout cas mes cheveux à ce projet. Et j'espère vraiment que ce genre de vidéo va peut-être vous motiver vous aussi qui avez des longs cheveux et qui comptez les couper. Peut-être vous motiver à faire donc vous aussi de vos cheveux. Alors il faut bien évidemment que ce soit des cheveux en pleine santé, des cheveux naturels. Donc c'est à dire qu'ils ne doivent pas avoir subi de transformation ou en tout cas qu'ils doivent être en bonne santé. Mais je sais que dans mon cas mes cheveux ont été décolorés avec un spray. Donc un spray naturel. Donc c'était pas un spray qui allait abîmer mes cheveux. Donc ils ont été légèrement décolorés mais ils sont en très bonne santé. Et du coup je peux me permettre de les donner. Par contre si vous faites du aîné, je pense que dans ce cas là vous ne pouvez pas donner vos cheveux. Et surtout si vous faites des colorations très flash, des couleurs très flash, malheureusement vous ne pourrez pas non plus donner vos cheveux. Donc c'est vrai que c'est une certaine contrainte. Il faut avoir les cheveux plus ou moins naturels. D'où le fait que je n'ai plus touché à mes cheveux. Même au niveau décoloration etc. Je n'ai plus rien fait dans ce cas là. J'ai vraiment laissé mes cheveux naturels. Et j'ai vraiment essayé qu'ils soient chouchoutés alors que je voulais depuis un moment éclaircir mes cheveux. Donc c'est chose faite. Là ici je les ai décolorés. Mais là c'est pas le sujet. Je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que cette vidéo va être un petit peu brouillon. Je n'ai rien préparé à l'avance. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo aussi. Donc je parle vraiment avec mon coeur. Mais quand je parle comme ça, j'ai tendance à m'éparpiller et à faire une très trop longue vidéo. Donc je suis désolée si c'est le cas. Donc non seulement c'est un changement qui est bénéfique pour moi. Parce que je suis heureuse d'être passée aux cheveux courts. Je suis heureuse de ressembler enfin à ça parce que c'est ce que je voulais. Mais en plus ça fait le plaisir d'autres personnes. Ça fera peut-être le plaisir d'une personne qui pourra recevoir mes cheveux en perruque. Pas que mes cheveux parce que malheureusement j'ai une grosse touffe. Mais je pense qu'il faut faire plusieurs mélanges de cheveux pour arriver à avoir une perruque. Mais mes cheveux feront plaisir à quelqu'un. Et moi ça me fait plaisir de les avoir donné. Enfin je suis super contente. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour vous blâmer. Pour vous dire que si vous coupez vos cheveux sans les donner, vous êtes une mauvaise personne. Pas du tout. C'est pas du tout mon but. Par contre ce que je voulais dans cette vidéo c'était vous dire que si vous aussi vous avez un projet. Que vous voulez vous lancer pour 2018 dans un nouveau projet. Pour faire un don quelconque. Mais n'hésitez pas à penser si vous avez des longs cheveux à pourquoi pas faire don de vos cheveux. Je sais que parfois passer des longs cheveux à haut court c'est quelque chose qui est assez compliqué. Moi même j'ai eu par le passé du mal. Mais cette fois-ci j'étais vraiment heureuse de pouvoir couper mes cheveux. De pouvoir en faire don. Et je suis très bien comme ça. Je suis heureuse d'avoir les cheveux courts à nouveau. Enfin court c'est relatif. Mi court à nouveau. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser au fait que le cancer du sein ou le cancer en général ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Et du coup peut-être que vous aussi plus tard ça vous arrivera. Je vous le souhaite absolument pas. Je souhaite cette chose là à personne même à ma pire ennemi. Je ne le souhaite absolument pas. C'est quelque chose que voilà. C'est une horreur de la nature que d'avoir un cancer. Donc pour moi je ne le souhaite vraiment à personne. La seule chose c'est que ça peut quand même malheureusement nous arriver. Et dans ce cas là on sera heureux de pouvoir bénéficier d'une perruque pour pouvoir justement vivre au mieux notre maladie si ça nous arrive. Je vous le souhaite vraiment pas. C'est vrai que c'est ce genre de choses que j'ai toujours du mal à dire. Parce que je le souhaite à personne vraiment. C'est quelque chose que je ne souhaite vraiment pas. Mais malheureusement ça arrive. Et si ça devait m'arriver je souhaiterais vraiment pouvoir bénéficier des cheveux de quelqu'un d'autre pour avoir une perruque. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans ce projet-ci. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce projet et de donner mes cheveux. Donc peut-être que vous aussi vous comptez couper vos cheveux. Et peut-être que vous n'avez pas encore pile poil les 20 cm. Donc si jamais n'hésitez pas à bien à laisser pousser encore un peu vos cheveux. A patienter un petit peu avant de couper vos cheveux. Pour justement pouvoir les offrir après pour justement Team Pink. Donc la coupe éclat. Alors quelles ont été donc mes motivations pour couper mes cheveux et pour les donner ? Donc comme je vous disais je cherchais un projet à long terme pour la fin de l'année 2017. Pour faire vraiment quelque chose, un geste qui me plaisait, qui me touchait en tout cas beaucoup. Donc ça ça a été ma première motivation. Ma seconde motivation c'est que si vous me connaissez déjà. Vous savez que j'ai une pousse de cheveux extrêmement rapide. Je ne fais rien de particulier. Et là ici mes cheveux poussent en fait environ 3 à 4 cm par mois. Ce qui est énorme. Je le conçois bien c'est énorme. Donc c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie de donner mes cheveux. Et ma troisième motivation c'est que je suis quelqu'un qui a très très peur de tout ce qui est cancer etc. Et je me dis que ce geste peut peut-être me motiver à me dire que si moi ça m'arrive. Et bien j'aimerais justement comme je vous disais avoir, pouvoir bénéficier de cheveux. Pour avoir une perruque et pour passer au mieux ma maladie. Donc voilà je me suis dit allez c'est toutes ces choses regroupent que c'est le moment de donner tes cheveux. Je suis vraiment désolée j'ai le soleil là qui me... je déteste le soleil. Je pense que je vous le dis maintenant dans toutes les vidéos mais je déteste le soleil. Alors en plus quand je tourne comme ça et qu'il m'arrive en plein sur la tronche c'est quelque chose que je déteste. Bref tout ça c'était réuni pour me donner envie de donner mes cheveux. Et pour pouvoir justement faire bénéficier de mes cheveux à quelqu'un. Je sais que je me répète mais c'était vraiment le truc qui m'a vraiment motivée à fond. Je voulais vraiment faire ce genre d'action cette année-ci. Je vous avais tourné en fait une vidéo sur un de mes masques favoris pour mes cheveux. Un masque naturel, un masque qui permet vraiment de nourrir et d'hydrater vos cheveux. Il est hyper facile à faire, il coûte pas très cher. Et du coup je m'étais dit que je voulais vous partager ce bon plan là. La seule chose c'est que comme j'ai coupé mes cheveux je me vois mal vous mettre une vidéo où j'ai les cheveux longs. Et une vidéo où j'ai les cheveux courts puis repasser une vidéo avec des cheveux longs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous partager ce DIY pour le masque capillaire dans cette vidéo-ci. Donc si ça vous intéresse de le voir, continuez à regarder tout de suite. Pour ce masque il ne vous faut que 3 ingrédients. De la crème de coco, du gel d'aloe vera et du sirop d'agave. Je commence par la crème de coco et je vais venir la mixer pour qu'elle soit vraiment bien homogène. Et puis je vais rajouter les 2 autres ingrédients ensuite. Et mélanger de nouveau jusqu'à ce que le mélange soit vraiment bien homogène. Une fois que le mélange est prêt, je vais venir brosser toute la chevelure et en appliquer vraiment sur l'entièreté des cheveux. Du crâne jusqu'aux longueurs, je suis généreuse. Et puis je vais vraiment venir peigner délicatement tous mes cheveux vers le haut de ma tête. Je vais faire un chignon avec et je vais le laisser poser toute la nuit pour être sûre que le masque ait bien le temps de pénétrer dans les cheveux. Une fois que la nuit est passée, je vais laver mes cheveux, je vais les sécher. Et puis c'est tout pour le masque. Faites juste très attention que c'est un masque qui fait fort dégorger les couleurs. Donc ne l'utilisez pas si vous avez les cheveux colorés. Donc voilà pour le DIY. J'espère que ça vous semble intéressant et facile à faire. Donc comme vous avez vu, il vous faut juste 3 ingrédients. Bon du coup, je vais arrêter cette vidéo parce que je pense que le soleil va me faire passer un message, que ma vidéo va être trop longue et je suis certaine qu'il a raison parce que j'arrête pas de blablater. Mais donc si jamais ça vous intéresse de faire ce genre d'action et de donner vos cheveux, sachez que c'est possible. Je vais essayer de vous chercher des associations françaises aussi où vous pouvez offrir vos cheveux. Donc je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Mais donc moi je l'ai fait via coupe d'éclat, ting pink et je vous recommande de toute façon de le faire par ici si vous êtes belge. Mais vous retrouvez aussi le lien en barre d'infos. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche. Je sais que je vous le dis jamais ça, mais c'est vraiment un truc qui est important si vous voulez suivre mes vidéos et avoir à chaque fois un mail de suivi pour savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Donc activez la petite cloche sur ma chaîne. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501